31 juillet 1914. Alors que l'Europe est au bord de la guerre, un homme se dresse avec courage pour éviter la catastrophe. T'as lu mon article d'hier ? Oui. Le péril est grand, mais n'est pas un signe. Un homme que la lucidité et le talent d'orateur ont imposé comme le chef de file du pacifisme en France, Jean Jaurès. Pendant près de 40 ans, nous n'avons pas fait la guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et maintenant, il faudrait la faire à cause de la Serbie et de cette soi-disant alliance avec les Russes. 21h45, ce 31 juillet 1914. Un homme armé d'un revolver fait voler en éclat les ultimes espoirs de paix. Jaurès est assassiné. Jaurès a-t-il été victime d'un tueur isolé ? Vous savez comment s'appelle le fait de venir repérer sa victime la veille ? Ou a-t-il été exécuté froidement par le bras armé d'un commanditaire ? Il s'agit très vraisemblablement d'un crime politique. C'est cet énigme que les enquêteurs vont devoir résoudre alors que toute l'Europe s'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...